Bonjour à tous, je vous fais cette petite story pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé parce que je viens de rentrer chez moi et de constater les dégâts. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi, évidemment, on est au courant depuis que ça s'est passé parce que ceux qui s'occupent de l'alarme, franchement, ils sont au top, ils nous ont appelés tout de suite. Ça s'est passé à 3h du matin. On était en vacances, je ne vous en ai pas parlé avant parce qu'on a décidé avec Victor de faire un petit peu abstraction et de profiter au maximum un peu de ses vacances avec la petite. Donc je viens de rentrer et je suis un peu choquée parce qu'ils m'ont tout pris. La porte, elle est défoncée. Donc ça va, on a un agent de sécurité avec nous. Tout va être mis en place pour mettre une sécurité au top du top. Mais je ne m'attendais pas à ça, en fait, vraiment. Voilà, je n'ai plus rien. Ça en soi, comme on dit, c'est que du matériel. C'est que du matériel et le principal, c'est que tout le monde soit en bonne santé. On n'était pas là. En fait, je ne trouve plus des mots. Mais voilà, je suis rentrée tout à l'heure et je m'attendais à avoir cette réaction, forcément. Je n'avais pas hâte de rentrer, pour être honnête, parce que ça fait toujours très bizarre. Même si c'est que du matériel, ça fait très bizarre de voir le bazar, de sentir qu'il y a quelqu'un qui est venu chez vous. Enfin, quelqu'un. Ils étaient trois. Donc, voilà. En tout cas, la police a été au top. Ils sont venus, mais d'une rapidité, franchement, incroyable. Donc, maintenant, il va y avoir une enquête de police. On va aller porter plainte. Il y a des vigiles devant chez nous. Voilà, quoi. Mais, donc, je ne suis pas vraiment au top. Mais voilà, comme je vous ai dit, oui, c'est choquant. Mais la priorité, c'est qu'on soit tous en bonne santé. Mais voilà. Donc, je vous fais cette petite story quand même pour vous expliquer un petit peu, parce que je vous ai fait une story où je suis rentrée chez moi et que je vous ai montrée. Donc, voilà. Bon, je vous tiens au courant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501